Merci, ce sont mes premiers mots, ce sont ceux qui me viennent à l'esprit au cœur en rentrant de Rome. D'abord un grand merci aux prêtres, au Conseil présbytéral qui a pensé et organisé et souhaité ce pèlerinage. Et merci aux prêtres qui sont venus, une bonne centaine. Merci à vous tous, fidèles du diocèse, qui avez suivi, grâce à la com' du diocèse, que je remercie aussi beaucoup pour cela, qui avez suivi le déroulement du pèlerinage et qui non seulement l'avait suivi, mais l'avait vécu d'une certaine manière avec nous. Et nous, nous ne voulions pas le vivre sans vous. C'était avec vos prières et nous prions pour vous. Au fond, un pèlerinage, c'est une démarche de conversion. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir vivre cette démarche de conversion en nous laissant instruire. Il y a eu bien sûr la rencontre avec le Saint-Père. Ces mots qu'il nous a dit étaient très simples, mais continuer dans la joie, ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Et puis, il a été très heureux de rencontrer les prêtres du diocèse. Et le diocèse de Versailles ne lui était pas, visiblement, ne lui était pas inconnu. Et puis, il a été heureux de saluer l'évêque auxiliaire qu'il a eu la bonté de donner au diocèse et de me donner. Et puis ensuite, il y a eu ces rencontres avec les personnalités, le cardinal Ouellet, qui est chargé de la nomination des évêques, de grande profondeur, des paroles qui nous ont marquées et que nous gardons et qui sont instructives pour nous et pour tous, sur l'Église et sur le Christ, sur le mystère de Dieu comme Dieu époux. C'est une belle, belle méditation et avec des conséquences pratiques, concrètes. De même, on a eu des rencontres aussi avec un laïc et un laïc responsable d'une communauté, un laïc qui est professeur d'université, qui nous a dit comment lui, pour lui, qu'est-ce que c'était que le ministère de prêtre ? Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre ? C'était très beau d'entendre ce laïc responsable de nous parler, en toute simplicité et profondeur. Puis on a eu d'autres rencontres très fortes, celle de l'ambassadeur de France en Italie, qui a une largeur de vue et des perspectives qui nous ont beaucoup aidés. D'autres rencontres, bien sûr. Et puis les rencontres entre près de générations différentes qui ont appris à se connaître, à se connaître un petit peu mieux. Et puis des temps de prière, j'aurais peut-être dû commencer par là, des temps de prière intense, soit de prière silencieuse, soit la messe chaque jour, soit l'office. Et vous étiez au cœur de cette prière et vous le demeurez, bien sûr. Donc, merci à tous. Et puis, je nous invite les uns et les autres à entrer encore plus dans ce grand pèlerinage qui est notre vie à tous, qui est un désir de suivre le Christ, d'être des disciples missionnaires partout où nous sommes et ensemble.